Alors, cette fois, on est parti à Châteauneuf-du-Pape, à Courtaison très exactement. On produit des Châteauneuf, bien sûr, mais aussi des IGP, comme ce magnifique, magnifique vin blanc, issu du cépage Roll, qu'on appelle, ou qu'on appelait aussi, Vermantino. Et ici, on est chez les Grands Jongs, une famille que je connais bien depuis très très longtemps, pour son excellence dans la fabrication, vinification de vins de toutes les couleurs. Et je suis tombée vraiment en arrêt devant ce superbe vin blanc, qui exprime exactement ce qu'on a envie de voir dans les paysages méditerranéens. On a justement cette impression ensoleillée, ce côté plutôt aromatique, généreux, exactement comme les Grands Jongs. C'est un vin qui leur ressemble beaucoup et je suis sûre que vous l'aimerez. Alors, ce vin a un côté très aromatique, vraiment, ces arômes qui sortent du verre. On a à la fois du citron confit, de la poire, petites notes de bergamote, vraiment cette générosité du fruit bien mûr, avec des petites notes de melon et de pêche qui arrivent et qui disent, wouh, vraiment super expressif, très aromatique. En bouche, ensuite, vous allez tout de suite, dès l'attaque, sentir cette générosité, cette souplesse qui va envelopper la langue et tapisser le palais de cette même générosité. Les arômes vont se révéler exactement comme une sorte de très 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 bonne salade de fruits, un peu exotique, en bouche et sur une finale qui relève vraiment de la fraîcheur et c'est ça qui crée l'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on mange avec ça ? Bah, alors, soit vous le servez bien, bien, bien frais, vraiment sorti de frigo pour le servir à l'apéritif et là, vous pouvez vraiment, vraiment déguster ce que vous voulez, des choses très variées. Sinon, pour montrer des choses un petit peu plus travaillées, vous savez, ces excellents poulpes en salade, en ceviche, par exemple, ou bien des petites brochettes de poulet un petit peu marinées, la sauce satay, par exemple, ou bien des Saint-Jacques au pastis, vous voyez, ce genre de plats qui sont quand même forts en goût, qui ont beaucoup de personnalité, avec un vin qui va faire le lien entre tous les arômes et créer un bel équilibre.